Ce matin, j'étais au bord de la mer à faire un plongeant, un plongeant timide parce que, vous savez, à mon âge, plonger c'est pas... c'est pas facile hein, ça veut dire en suivant la hauteur, bref. Et en rentrant, j'ai regardé mon internet, j'ai fouillé, et puis je découvre la mort de Jean-Luc Godard. Ah je dis zut encore ! Surtout que hier, après la mort d'Alain Tanner, pour qui je n'ai jamais travaillé, mais j'ai souvent vu, à Cinégram, parce que j'ai travaillé presque 20 ans, exactement 19 ans, à Cinégram, et que ce soit Jean-Luc Godard ou Alain Tanner, ils ont tous passé par là, donc je les ai vus, hein. Alors, pour Alain Tanner, lui, c'est un... j'étais toujours impressionné, parce que bien sûr, il a une vingtaine d'années plus âgé que moi, environ, je crois, et il m'impressionnait toujours. Et plus tard, quand je suis devenu directeur d'une école de cinéma à Genève, de l'école de cinéma de Genève, nous l'avons invité pour faire donner une conférence, comme on a invité d'autres, des acteurs écossais et autres, bon bref. Et je lui ai dit qu'en étant jeune, il m'impressionnait, et il était très étonné, et il m'a dit, pourtant, je suis... j'ai plutôt l'air d'un rigolo, et j'ai dit, non, non, vous n'avez pas... Vous me faisiez toujours un peu peur, pas une certaine peur, impressionné. Mais pour moi, c'était comme si c'était un homme, vous savez, d'un grand académicien. Et c'est vrai que ces films... c'est vrai que c'est... pour moi, si vous voulez, pour le cinéma suisse, Alain Tener, c'est un peu, je dirais, presque le Bergman du cinéma helvétique. C'est l'homme sérieux. C'est l'homme... je n'ai pas appris beaucoup en regardant ces films, mais en regardant le thème de ces films, moi, peut-être apporter certaines choses, et la longueur de ces séquences, vous voyez ce que je veux dire, c'est des longs plans, qui m'a donné beaucoup à réfléchir, et que je me suis dit, mais pourquoi pas, on pourrait faire ces plans. Donc, si vous voulez, mais je trouvais que la rigueur, c'était le personnage, le fond, c'était peut-être ça, c'est ce que je suis dit, c'était un homme, c'était un penseur, un philosophe, c'était peut-être pour moi le philosophe du cinéma suisse. C'était le penseur. Il raisonnait, c'était un homme de gauche, un homme qui cherchait une part de vérité, de justice, c'était ça. Quant à Jean-Luc Godard, oui, j'ai travaillé avec lui pour très peu, pour la lettre à Frédie Buach, cette fameuse lettre qui, au début, elle a presque fait scandale, parce qu'il s'attendait à une autre lettre, vous voyez, soi-disant, il devait faire pour faire de la publicité pour Lausanne, puis finalement, ça a été tout à fait spécial. Mais pour demander de la publicité, il ne fallait pas demander du tout à Jean-Luc Godard. Ce n'était pas... Il fallait être complètement inconscient de demander ça, parce que, à moins que Frédie Buach a fait exprès, sachant qu'il allait faire quelque chose de différent. effectivement, il a fait quelque chose de... Alors moi, j'ai travaillé pour ça, j'ai fait l'étalonnage. L'étalonnage, c'est un travail qui consiste à corriger, si vous voulez, à donner les lumières, si vous voulez, la couleur au film, si vous voulez, c'est ça. C'est un travail de laboratoire qui se fait après la prise de vue. Parce que souvent, les directeurs de la photo, bien qu'ils soient, soi-disant, tous les experts, font beaucoup de fautes dans la prise de vue. Bon, bref, je ne vais pas aller dans ce détail, dans le détail. Mais pour vous dire, j'ai fait ça, j'ai fait l'étalonnage de ce film, et j'ai vu que Jean-Luc Godard, ce n'est pas qu'il m'impressionnait, parce que j'avais pris de l'âge, bien sûr, plus personne ne m'impressionnait, à part Dieu. Et encore, je ne l'ai jamais vu, je ne peux pas dire qu'il m'impressionne ou pas. Mais parce que mon directeur m'avait dit, lui, par contre, il impressionnait beaucoup mon directeur, parce qu'avant de faire ce film, le directeur du laboratoire, il appelle pour chaque film, chaque long-métrage, chaque film, il appelle un étalonneur, et il me dit, écoutez, vous allez vous occuper de ce film comme spécialiste pour l'image et tout ça. Il m'avait appelé, il m'a dit, parce que surtout, surtout, je vous en prie, moi, je ne veux pas avoir d'ennui avec lui, parce qu'effectivement, Jean-Luc Godard, c'était, on avait toujours peur qu'il fasse un petit scandale. Jean-Luc Godard était particulier, vous voyez ce que j'étais, moi, je me souviens, une fois, il avait arraché toutes les affiches qu'il y avait dans l'ascenseur, ou en dehors de l'ascenseur, je me souviens, il avait fait quelque chose de scandale, parce qu'il était fâché pour quelque chose. C'était un homme imprévisible. Bon, mais par contre, alors, en travaillant avec lui, j'avais constaté quelque chose de remarquable chez lui, c'est que c'était un homme, techniquement, très, mais il connaissait à fond, à fond le cinéma, techniquement, contrairement à beaucoup de réalisateurs qui ne connaissent pas grand-chose sur la technique, mais lui, il connaissait à fond. Et je me souviens d'une phrase d'une monteuse à Paris qui m'avait dit, vous savez, Jean-Luc Godard, c'est un excellent technicien, mais un mauvais, mauvais réalisateur, donc un metteur en scène, parce qu'il ne sait pas diriger ses acteurs. Et effectivement, en regardant certains films, j'ai l'impression que les acteurs, ils faisaient un peu toujours la même chose. Mais ça, c'est personnel, disons, voilà. C'est pour vous dire, c'est une petite anecdote, pour vous dire que Jean-Luc Godard impressionnait mon directeur et m'avait confié la tâche d'étalonneur pour le film de Frédéric Bluache et que je suis content de l'avoir fait, comme mon ami Daniel Bernard a fait Sauf qui peut la vie. Et puis pour lui, ça a été une expérience assez remarquable. Effectivement, Jean-Luc Godard, c'était un technicien du cinéma, un homme qui connaissait à fond le cinéma. Il connaissait très bien le cinéma. Et je me rappelle aussi d'une chose qu'il avait dit à Ambrosetti, un acteur que j'avais pris et que Jean-Luc Godard a joué dans un de ses films. Il lui avait dit, en lui faisant un clin d'œil comme ça, il lui dit, quel est le meilleur cinéma ? Il lui avait dit, le meilleur cinéma, je crois que c'est le cinéma, il lui avait dit, c'est le cinéma muet. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Et c'est vrai qu'à toutes les familles de ces deux cinéastes que j'ai côtoyés un tout petit peu, si vous voulez, je leur dis toutes mes condoléances. Et c'est tout ce que j'ai trouvé. Et c'est tout ce que j'ai trouvé.